Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. T'es cassé ! Alors, oui, t'es pas complètement cassé puisque t'es avec nous. Alors, Steven est le seul homme qui, quand même, assume le fait d'adorer critiquer. Alors, par derrière, enfin, vraiment pas en face, au milieu de Angelos qui nous parle de sa copine Emma, Christelle, Lana, qui adore se moquer. Oui, ça n'est pas typiquement féminin, en fait, Martine Batte, ce plaisir de la critique ? Non, ça c'est une idée répandue. Parce que les hommes disent, en général, que c'est une histoire, alors je mets d'énormes guillemets ce que je déteste cette expression, mais c'est une histoire de bonne femme. Le critique, le comérage, c'est réservé à l'agente féminine. Je souligne que pendant qu'il dit ça, ils sont en train de critiquer les femmes. Exactement, vous avez parfaitement raison Martine, on va vous prendre pour nous défendre. Vous le faites très bien. Vous pouvez compter sur moi. Oui, c'est vrai que des tas d'études ont été faites, surtout ces dix dernières années, pour tester cette hypothèse-là. Alors, 70%, d'abord c'est universel, ça traverse à peu près le monde entier, partout, on fait du comérage. Et 70% des conversations impliquent quelqu'un d'autre. Pas forcément pour le critiquer positivement ou négativement, mais en tout cas pour parler de quelqu'un d'autre. C'est une narration, c'est une forme de discours qui porte sur l'autre. Ça occupe une grande partie de notre temps, en réalité. Alors qu'on soit un homme, bien qu'on soit une femme, mais on a quand même repéré des différences. Les femmes auraient tendance à parler davantage de personnes qui leur sont proches, de personnes que le partage est plus important. Et par contre, les hommes auraient tendance à parler de personnes qui sont plus éloignées, les grands athlètes, les matchs de foot, etc. Oui, d'accord. On ne va pas parler de choses qui sont éloignées. C'est ça, le partage est différent. Je me tourne vers ma copine Alex, parce que vous étiez en train de nous expliquer qu'on parlait toujours d'un proche et on a nos deux têtes qui se tournent comme ça. Je ne sais pas, on a un truc à régler ou pas. Donc ça veut dire quand même que les femmes aiment parler de leur environnement proche. D'intimité. Voilà, les femmes cherchent l'intimité. Les femmes cherchent le partage. D'accord. Est-ce qu'on critique les mêmes choses, selon vous ? Non. Les femmes vont parler, vont avoir des conversations qui sont peut-être plus futiles, mais qui font du bien, et qui sont finalement légères et qui atteignent peu, qui ne sont pas très dangereuses. Et les hommes vont avoir des conversations plus profondes ? Non, je n'irai pas dire ça. D'accord, ok. Non, non, mais à contrario de la futilité des conversations féminines. Des travaux ont été réalisés sur les adolescents et les jeunes adultes. Et c'est vrai que le sujet de conversation qui revient le plus souvent quand les hommes parlent entre eux, c'est le sport et les grands athlètes. Oui, super. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien à se dire avec les hommes. Non, mais je t'ai gôle, je plaisante, je t'ai cassé. Alors, Claire Linn qui nous écrit. Je ne suis pas entièrement d'accord. Parfois dans un couple, on se critique mutuellement, mais ce n'est pas de la moquerie. C'est pour faire avancer l'autre vers quelque chose de meilleur. Mon mari me reproche souvent de lui faire des critiques par rapport à l'éducation de nos enfants. Alors, là, on va rentrer, si vous le voulez bien, dans la critique qui est plus la critique face à face. Il y a la critique, il y a la moquerie, il y a le bashing, il y a le jeter cassé. Donc, la critique est toujours constructive. L'exemple que vous venez de donner, c'est une forme de communication. Voilà, très bien. C'est une analyse. D'accord. Donc, à partir de quel moment peut-on parler vraiment de moquerie, de bashing ? À partir de quel moment est-on vraiment dans le thème d'aujourd'hui sur le fait de casser les autres ? Je pense qu'il y a une forme d'humour qui est différente. Donc, il y a un fond ? Oui, il y a un fond d'humour second degré. C'est vraiment, je pense que là, on est vraiment dans le bashing et le casser. La critique, c'est effectivement parfois constructive. Ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai. Mais faire la différence, ce n'est pas facile non plus. Je pense que c'est le ton qui est différent. La critique n'a pas un ton humoristique en général. Ou alors, effectivement, c'est de l'humour second degré parce qu'on a de la difficulté à dire les choses en une seule bande. Donc, est-ce qu'on utilise l'humour comme moyen ? C'est ça. En fait, on choisit l'humour second degré pour ne pas dire les choses en face, par crainte, par peur de vexer. Et en général, celui qui utilise l'humour second degré pour critiquer, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir du mal à s'affirmer ou à dire les choses de manière très factuelle et en face. D'accord, donc il va les détourner avec l'humour, mais qu'il les dira quand même. C'est pour ça, parfois, qu'on dit que dans une phrase d'humour, il y a toujours un fond de vérité. Moi, je dis toujours que l'humour ne plaisante pas. Pas complètement. C'est vraiment ça. Alors après, il y a des gens qui vont critiquer ou qui vont être méchants par manque d'empathie. Ça, on l'a vu. Je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent être méchants et qui critiquent de manière maladroite. On a ça aussi. J'ai remarqué des gens qui ne sont pas eux-mêmes méchants par nature, mais qui vont être éventuellement maladroits. Dans quelles circonstances, par exemple ? Des gens qui vont faire un impair, tout simplement, qui ne vont pas faire attention. C'est le fameux « Ah, tu es enceinte ? » Non, je suis désolée. Ça, c'est le côté un petit peu maladroit qui existe, malheureusement. Et puis, il y a aussi, je crois, ceux qui font mal pour se faire mal à eux-mêmes. Je pense que ce sont des gens qui sont profondément mal dans leur peau et qui vont casser les autres parce qu'en cassant les autres, ils ne sont eux-mêmes pas sympathiques. Est-ce que l'aigreur fait le lit, selon vous, Martine Batte, de la casserie, du bashing ? Ah, probablement. Ça, c'est probablement. Le bashing, ce n'est pas une forme de communication. Le bashing, c'est pour blesser. Le bashing, c'est vraiment fait pour casser l'autre, c'est-à-dire à sa racine. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va le faucher. Et d'ailleurs, le geste... Oui, c'est ça. Je t'ai cassé, tu fauches. Oui, c'est vrai. Le geste, il est explicite. On va lui couper les pattes. C'est simple. On jette les chiens sur la voie publique. C'était vraiment ça. Et voilà, je te casse. Je t'ai cassé, là. Voilà, je t'ai cassé, là. En plus, il y a un ton qui va avec. On peut le remettre, là, Xavier ? Je t'ai cassé, là. Il y a un ton, il y a quelque chose de jouissif. Il est content, il joue, oui, là. On l'entend bien. Mauvais, brise de nice ou nice de brise ou je ne sais plus. Mais ceci dit, il est attentif. On est à la limite du harcèlement, on est à la limite du harcèlement. Non, brise de nice. Oui, oui, absolument. Bien sûr, bien sûr. Quand vous avez, dans certaines entreprises, moi, j'étais dans la publicité avant, il y a déjà pas mal d'années. Et je me souviens que c'était le sport national. C'était précisément de casser, de fracasser avec ce côté. C'est mal, hein ? Oui, c'était très délicat, très difficile. Et c'était du harcèlement. Oui, on a créé un nouveau concept en psychologie sociale qui s'appelle l'agressivité relationnelle. Et moi, je pense que ça... C'est un mode de relation que d'être dans l'agressivité. C'est ça. Ça décrit bien les choses. C'est sport, quand même. On va le développer, si vous le voulez bien, dans un instant. Il y a Mickaël Maldar qui nous écrit, ça ne fait que cacher le vide de sa propre existence, la méchanceté. A tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. On remercie Marie-Jo qui nous rappelle cette phrase de Sacha Guitry. « Si tous ceux qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. » Et puis Eponine qui nous écrit sur Facebook. « Ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est ce cassage permanent des hommes politiques entre eux ou dans les médias. » « J'ai l'impression que la critique négative est banalisée. Les mots perdent de leur sens et invitent de moins en moins à la remise en cause. Comme si dans ce flot de négativité, il était normal de se faire ridiculiser. » Votre émission est une des rares où on invite à la compréhension, l'analyse indispensable dans une démarche de bienveillance. Merci d'avoir compris ce qu'était notre émission, Eponine. Néanmoins, même si ici on cultive la bienveillance au quotidien, on s'intéresse à nos comportements. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est malveillant que d'avoir du plaisir à critiquer. Non, on n'est pas forcément malveillant. Mais en revanche, ça dénote d'une manière, je pense, d'avoir été élevé et de gérer sa propre conscience. Je disais tout à l'heure, cette capacité à juger les autres, à les critiquer, vient aussi de beaucoup de l'éducation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été éduqué dans un milieu, on en parlait tout à l'heure avec Martine, qui était très protecteur, malgré mes petits problèmes de physique, Dieu, etc. Et donc, c'est vrai que ça m'a donné une capacité d'abord à m'élever moi-même et puis à ne pas forcément rentrer dans ces modes de critique. Moi, ce que j'essaie de rechercher souvent, c'est quand j'ai en face de moi quelqu'un qui va me balancer, qui va casser, j'essaie de trouver finalement chez lui quelle est son intention positive à le faire. Et ça m'aide beaucoup, précisément, à passer outre et à rester dans la relation. Parce que ce qui est souvent difficile, c'est qu'on disait tout à l'heure, oui, on casse, c'est pour rigoler, etc. Mais quand on casse, l'autre en face ne rigole pas. Oui, lorsque c'est fait en face. Lorsque c'est fait en face ou quand c'est fait encore plus en public, je crois que ça me paraît... L'humiliation publique, c'est terrible, il faut savoir y faire face quand même. Ah ben, pour bien casser, il faut le faire en public. Oui, parce qu'il faut effectivement avoir un auditoire. Ah ben, bien entendu. C'est ce qu'on voit dans Bryce de Nice. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà, c'est bien lui dont on parle. Il le fait en public et d'ailleurs, il est applaudi, il est entretenu. Mais c'est ça, c'est l'intérêt. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un art aussi là-dedans. Oui, c'est vrai. Enfin, ça peut arriver au rang de mauvais art. C'est le lourd, c'est la créativité, je pense. Oui, c'est une forme de rhétorique. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va observer, on va écouter, ça nécessite une belle écoute. On va écouter le propos de l'autre et on va s'appuyer sur le discours de l'autre pour rebondir au détriment de l'autre, pour se valoriser. C'est une forme de répartie aussi ? Ah ben bien sûr, il faut avoir un esprit rapide. Il faut vite retrouver ce qu'on va pouvoir. C'est la baffie. Ah ouais, mais baffie, on lui excuse tout. Non mais baffie est un ami de cette émission, on lui excuse beaucoup. Parce que lui, on salue. Alors pour le coup, tiens, c'est intéressant puisque vous parlez de Laurent Baffie. Et c'est quelqu'un qui est capable de répondre, qui a vraiment un sens de la répartie, qui est capable de faire énormément rire et de taper dans le mille, mais alors qu'il jamais ne veut faire souffrir les gens. Mais il ne le fait pas souffrir, je pense. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Oui, il m'a déjà sorti des trucs dans mes émissions. Je ne lui en ai jamais voulu parce que je sais que pour le coup, venant de lui, il n'y a jamais de malveillance. Ce sont des gens qui sont très équilibrés. On peut effectivement avoir cette forme d'humour second degré qui casse un petit peu et avoir aussi de l'autre côté cette gentillesse profonde qu'on ressent très bien chez lui. Mais ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Il a ça d'exceptionnel. Il faut avoir un bon moi. Et c'est ça. Quand on a un bon moi, on n'a pas besoin de blesser l'autre, d'humilier l'autre pour pouvoir exister. On existe par soi-même. Mais Baffie, c'est l'esprit vif, c'est l'esprit rapide, c'est le trait du mot. C'est la créativité. Oui, mais on a le sentiment qu'il ne tuerait pas père et mère pour un bon mot. Certainement pas. Alors que d'autres diraient les mêmes choses que Laurent Baffie, on pourrait les qualifier vraiment de méchants. Et puis ce n'est pas au détriment de l'autre. C'est-à-dire... Moi je l'ai reçu, pardon, en plus je l'aime beaucoup, mais moi je l'ai reçu dans mon émission, il m'a sorti des monstruosités en face. Alors est-ce que c'est parce que c'était en face et est-ce que c'est parce que c'était lui ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le fameux bon moi ou le mauvais moi ressort dans la façon dont on casse, Martine ? Ah, dans la façon de casser. Évidemment, si on a besoin de casser pour exister, ce ne sera jamais un bon moi. C'est-à-dire que le moi, il n'est un peu pas tout à fait moi. Et donc, c'est ça le problème. On est proche de la perversion. Le pervers, il va utiliser l'autre pour exister. C'est bien ça. D'accord, donc ça peut être pour faire rire, mais pas simplement pour rabaisser l'autre. Et on peut voir dans le regard de celui qui casse un bon moi ou un méchant moi. C'est ça. Et ça se mesure aussi à la blessure qui est infligée. Parce que si on a un bon moi... Et si on cherche... Et la manière dont on va réagir à la blessure de l'autre. Voilà, c'est ça. Si on voit qu'on blesse l'autre, on va avoir tendance, si on est empathique... À s'arrêter. Et bien évidemment, et puis immédiatement à réparer en disant... C'est vrai, vous avez raison. Pardonne-moi. Voilà. Alors que d'autres s'engouffrent et en remettent une couche, quoi. Voire deux. Voire deux. Et là, c'est cruel. Olivier, quand j'étais ado, j'avais des points noirs et des boutons. Les autres se moquaient de moi et disaient... Hé, c'est bientôt le printemps, tu vas fleurir avec tes boutons. Ça a été très difficile à encaisser. Ça, c'est effectivement... L'acné, c'est terrible pour l'adolescent. Oui. Et les adolescents cherchent les faibles pour pouvoir s'assurer de leur pouvoir. Et les adultes le font aussi, d'ailleurs. Dans le cadre du boulot aussi ou dans le cadre des familles, il y a souvent un bouc émissaire. Dans une classe ou à une table lors d'un déjeuner dominical. On va se retrouver, si vous le voulez bien. Je sais que vous avez encore d'autres choses à rajouter. Nous sommes en direct, donc on se retrouve dans un instant sur RTL. Paul, il assume. Personnellement, je critique tout le temps, comme disent nos amis anglo-saxons, par devant, par derrière. Mais ce que je préfère, c'est couper l'herbe sous le pied de mes interlocuteurs en m'auto-cassant. Car je suis tellement douée que moi seule, c'est comment le faire. De gros baisers. De gros baisers aussi à vous, Paul. Paul, c'est intéressant ce qu'il est en train de nous dire, Martine Batte. C'est qu'en fait, l'auto-dérision, l'auto-cassage, quelque part, nous prémunit, nous protège. Oui, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert et qui peut se permettre d'avoir un regard extérieur sur lui-même. Ça nécessite quand même un secret degré d'élaboration. Tout le monde n'a pas ce degré d'élaboration mentale. La méchanceté primaire, on la retrouve quand même souvent chez les personnes qui ont une fermeture d'esprit, malgré tout. Qui sont fermées au monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont, je pense, complètement recroquevillées et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à accepter la notion de différence. Après, je pense qu'effectivement, moi, ce que je me pose aussi souvent comme question, quand je vais avoir des gens en face de moi qui réagissent un petit peu avec cassage ou méchanceté, c'est finalement, est-ce qu'il y a des choses chez moi qui déclenchent ça ? C'est aussi intéressant de se poser là. C'est se remettre en question lorsqu'on se fait casser ? Alors, moi, je prends deux informations. Je dis toujours, la personne qui me dit ça, c'est de l'information sur elle et pas sur moi. Mais éventuellement, je me pose aussi la question, est-ce qu'il y a finalement chez moi des choses que je dois faire et qui déclenchent ça, si ça arrive souvent ? Alors, moi, j'ai la chance, ça n'arrive pas trop souvent. Mais globalement... Vous êtes parfait. Oui, je suis parfait, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Ça suffit, flamant. Qu'est-ce qu'elle est bête, alors ? Oui, mais ça, voilà, ça. Oh, elle est stupide. Voilà du bashing. Et bien, elle est blonde en plus. Voilà, exactement, tellement facile. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous, tout à l'heure, vous disiez que vous alliez chercher ce qu'il y avait de positif. Oui, moi, j'essaie de comprendre quelle est l'intention positive de la personne, quel est son bénéfice à fracasser et à casser. Parce que là, on pourrait vous dire trop bon, trop con aussi. Non, c'est un moyen pour moi de continuer d'assurer la relation avec l'autre. C'est-à-dire que je peux avoir des gens qui vont me casser et puis qui vont me casser méchamment. Et auquel cas, je vais tourner les talons assez rapidement. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais quand j'ai des gens qui sont proches de moi ou des gens que je connais bien et qui vont casser par humour, etc., la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y gagne finalement ? Et souvent, ce dont je m'aperçois, c'est qu'effectivement, il y gagne une forme de pouvoir, il y gagne une forme de rassurance personnelle. Parce que ce sont des gens qui, effectivement, sont en général pas bien dans leur pompe. Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans une joute verbale, pardon Martine Batte ? Est-ce que l'intérêt, justement, quand on est victime d'un jeté cassé, est-ce qu'on n'a pas naturellement le besoin de répondre et de renvoyer l'ascenseur ? Si on est vraiment blessé, on ne peut pas. On est saisi et malheureusement, on ne peut pas. Ça, c'est le but du cassage. Mais imaginez que vous êtes en train de me casser et que je vous réponds, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va pas, qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin, tu t'entends ? Oui. Alors, franchement, ça m'est déjà arrivé à la cour d'assises quand des avocats ne changent pas, bien sûr. Enfin, vous vous entendez ? Mais qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Alors, vous voyez, c'est vous qui avez repris la main. C'est le troisième tour de parole et c'est vous qui avez la main. Et à ce moment-là, c'est l'autre qui est cassé. Oui, mais cassé d'une façon beaucoup plus... Ah, bien, sur son propos, sur son attitude et ça emporte l'adhésion du public, justement. Le public peut être gêné aussi de voir que... L'assistance peut se retourner aussi et ne plus être du côté du... Bien entendu, c'est un jeu qui peut être dangereux. Du casseur ? Ah oui, oui, oui. On peut synchroniser l'autre, effectivement, en lui posant la question. Mais écoutez, oui, j'entends ce que vous dites, effectivement. Si vous le dites, c'est que ça devrait être vrai pour vous. Mais finalement, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Précisément, puis rentrer dans du factuel. Parce que très souvent, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est tout sauf factuel. C'est de l'impression, c'est du ragotage, etc. Mais rien n'est factuel. Malheureusement, quand on n'est pas bien, on ne peut pas faire ça. C'est ça qui est embêtant. Mais si on est en pleine forme, qu'on vient de vivre un événement heureux, qui fait beau du or, etc. Et on va pouvoir dire ça. Mais si on est affaibli, on ne va pas pouvoir réagir. C'est ça qui est gênant. Mais si on est en forme, moi je donne un conseil. C'est avoir de la tendresse pour la personne qui vous casse. Et lui dire, mais tu es trop tendre. Mais ça ne va pas. Mais c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et quand on écoute cette émission et qu'on se dit, c'est vrai que j'ai une certaine tendance à la critique, c'est quand même mon truc, machin. J'aimerais bien quelque part sortir un petit peu de cet entraînement quotidien, du bashing. Et puis être un peu plus bienveillant vis-à-vis des autres. Et arrêter de me moquer de mon collègue ou de quelqu'un dans la famille. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Essayer de s'interroger sur les émotions qui les guident à ça ? Oui, mais s'interroger, s'interroger, on tourne en rond. Ça risque de tourner à la rumination. Donc, il ne faut pas se laisser emporter par l'autre. Il faut se dire, finalement, si ce n'est pas très bien ce qu'il est en train de faire. Je me demande bien de quoi il parle. Oui, vous vous demandez quel plaisir on en a aussi. C'était ça quand je voulais dire, vous vous interrogez aussi. Quand on est tout le temps dans la critique, même pas entraîné par quelqu'un, mais quand on a une tendance à critiquer, que ça fait partie. Est-ce qu'il ne faut pas se demander pourquoi on le fait ? C'est un retard extérieur sur soi et se dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Ce n'est pas moi, ça, quoi, finalement. Parce que c'est quelque part se vautrer dans quelque chose qui n'est pas très élégant, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très noble, je trouve, non ? Oui, c'est aussi beaucoup l'expérience des gens. Je pense que les gens voient la vie, enfin, les gens, beaucoup de gens de ce type-là voient la vie en négatif, ne retiennent que le négatif des expériences. Moi, j'ai une tendance à ne retenir que le positif. Pas que, mais en tout cas, être orienté sur le positif. Donc, c'est vrai que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir été élégé dans une famille koukouning, qui m'a vraiment protégé, et donc qui m'a fait plutôt positif. Donc, qui me permet de voir la vie en rose, si j'ose dire. Mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que, souvent, celui qui critique a peur de souffrir, et que la meilleure défense, c'est l'attaque, précisément. Et puis, on peut se promouvoir aussi, en disant du bien. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut ragoter, on peut comérer, mais on peut faire des potins positifs, si je dis du bien de mon voisin. Oui, c'est du bon potin. Et puis, je vais être bien vu par tout le monde. Très bien. Et bien, voilà, c'est sur cette note positive qu'on va clore cette conversation. Néanmoins, restez avec nous. Dans un instant, je vais rappeler les ouvrages de nos invités. Et puis, je vais vous parler du programme de demain. Un joli programme de maintien pour faire du potin positif. A tout de suite. Un petit clin d'œil à Catherine sur Twitter. Oui, Catherine, un jour, nous ferons une émission sur la critique objective-constructive. Ça n'était pas le sujet du jour. Mais promis, un jour, on traitera ça, parce qu'on a toujours besoin, effectivement, de ces critiques pour avancer. Martine Bat, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je vous souhaite un bon retour du côté de Nancy, où vous êtes experte judiciaire près de la Cour d'appel. Merci pour les conseils que vous nous avez donnés en cas de cassage. Et professeur des universités en psychologie. Merci beaucoup. Franck Martin, merci. Donc, je rappelle vos ouvrages. Donc, Le pouvoir des gentils. Voilà, un ouvrage qui se caresse pour ceux qui sont sur RTL.fr. Et Optimiste, 20 règles d'or pour voir la vie en rose. Tout ça, c'est chez Erol. Merci, Franck Martin. Allez, demain, on se retrouve sur RTL. Et on va mettre à l'honneur toutes les nouvelles formes de solidarité qui émergent pour combattre l'exclusion et la précarité à travers des personnes comme Catherine, Fabrice et Yann qui seront dans notre studio. Le cœur sur la main, ce sera demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici du rire avec Laurent Ruquier, les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse en ce lundi et je vous dis à demain. Merci.